Gardez les clés de votre bonheur. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Et dans cet audio, je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument rester maître des clés de votre bonheur. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, sur la petite colle juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, mes prochains audios, pour vous expliquer et vous donner des stratégies les plus efficaces pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Qu'est-ce que je veux dire par le fait de garder les clés de votre bonheur ? Parce qu'on a tendance, et les victimes de relations toxiques avec les manipulateurs, avec les pervers narcissiques, auront tendance finalement à donner les clés de leur propre bonheur complètement à l'autre. Et c'est extrêmement dangereux de faire ça. Pourquoi ? Parce que finalement, tout ton bonheur, à ce moment-là, va dépendre de ce que l'autre va penser ou ne pas penser, de ce que l'autre va dire ou ne pas dire, de ce que l'autre va faire ou ne pas faire. Et en fait, vous allez complètement vivre en fonction de l'autre et plus en fonction de vous. L'autre va prendre toute la place et va donc contrôler complètement votre vie. Et ce conseil que je suis en train de te donner, ce n'est pas un conseil qui est juste dans les relations toxiques, c'est de manière générale. Plus tu fais en sorte d'avoir les clés, tes propres clés de ton propre bonheur dans tes mains, plus tu te garantis le fait d'avoir une vie enrichissante, épanouissante et heureuse. Si aujourd'hui, ton bonheur dépend de s'il va faire beau ou pas beau, de si je vais gagner beaucoup d'argent ou pas, de si j'ai une belle maison ou pas, ou une belle voiture, si j'ai des gens qui m'aiment ou pas, si mon conjoint ou ma conjointe accède à mes demandes ou pas, si ceci et si cela. Et si les conditions de votre bonheur et de ton bonheur aujourd'hui dépendent toujours des éléments extérieurs, tu te garantis le fait de ne jamais être heureuse ou de ne jamais être heureux dans ta vie. Tu dois absolument faire en sorte que les clés de ton bonheur soient sous ton contrôle, ne dépendent principalement que de toi. Bien évidemment que des circonstances extérieures vont nous permettre d'augmenter peut-être notre bonheur, mais il ne doit pas dépendre de ces circonstances extérieures. Bien évidemment qu'avec une personne qui nous aime, qui nous respecte, ça va venir participer à notre bonheur. Mais ça ne doit pas dépendre de cette condition. Bien évidemment que si je suis dans un lieu de vie qui me plaît, dans lequel je suis à l'aise, ça va participer à mon bonheur. Mais ça ne doit pas dépendre. Mon bonheur ne doit pas dépendre de ça. Bien évidemment que si j'ai suffisamment d'argent aujourd'hui pour pouvoir voyager, pour pouvoir se venir à mes besoins, ça va participer à mon bonheur. Mais ça ne doit pas dépendre. Je ne dois pas dépendre de cette condition-là. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un travail extrêmement simple. Comment est-ce qu'on fait finalement pour garder ces clés justement du bonheur ? C'est de faire en sorte déjà de comprendre que le bonheur, à partir d'aujourd'hui, ne doit plus dépendre d'une circonstance extérieure, ou en tout cas plus principalement. Que 80% des clés, on va imaginer que si le bonheur représentait 10 clés, que 8 clés doivent être sous ton contrôle. 8 clés sur 10 doivent être sous ton contrôle. Et là, les deux dernières clés vont effectivement dépendre des circonstances extérieures. Mais que si tu n'as pas ces deux clés-là, ce n'est pas grave. En aucun cas, ça vient te mettre dans une position de déprime, dans une position où tu as l'impression que ta vie, c'est de la merde, parce que finalement, tu as mis les clés et toutes les clés dans les conditions extérieures. Et c'est ce que la plupart des gens font. C'est ce qu'on fait au départ. Et d'ailleurs, je crois qu'on nous a conditionnés à croire, dans une société de consommation, que mon bonheur dépend de circonstances extérieures, et voire même de matériel, de choses, de biens de consommation extérieures. Je vais être heureux à partir du moment où j'ai le super nouveau téléphone iPhone, où j'ai une super montre, où j'ai une super voiture, où j'ai une super maison, où j'ai une super ceci ou super cela, où je vis au soleil et je vis ceci et cela. C'est toujours conditionné par le fait de vous serez plus heureux lorsque vous obtiendrez ceci. Je crois que cette idée, elle est radicalement fausse et qu'elle crée de grands malheurs dans notre vie. Nous devons absolument aujourd'hui prendre conscience que notre bonheur ne doit plus, à partir de maintenant, et ça c'est une vraie décision que tu dois prendre aujourd'hui, ne doit plus dépendre de circonstances extérieures, et spécifiquement encore plus dans les relations toxiques. Si aujourd'hui ton bonheur dépend de ce que l'autre va faire, ou ne pas faire, et même dans les relations de manière générale, si mon bonheur dépend aujourd'hui de est-ce que ma femme va faire exactement ce que je lui dis de faire quand je veux qu'elle le fasse, et qu'elle le fasse en plus de la façon dont j'ai envie qu'elle le fasse, et bien je me garantis le fait d'être toujours malheureux dans ma relation de couple. Donc peu importe que vous soyez dans une relation saine, ou dans une relation toxique avec un manipulateur, ou une manipulatrice, un pervers narcissique, ou une perverse narcissique, vous devez faire en sorte d'avoir les clés de votre propre bonheur sous votre contrôle. Créez des règles simples du bonheur. Vous verrez que peut-être aujourd'hui, vos règles qui régissent le bonheur sont beaucoup trop complexes, beaucoup trop rigides, il y a beaucoup trop d'éléments qui fait qu'il suffit qu'il y a un élément qui n'aille pas dans votre liste pour que d'un coup, vous vous sentiez mal. A contrario, je connais des personnes qui ont des règles de vie et des règles du bonheur qui sont tellement simples que chaque jour, elles se garantissent le fait d'être heureuse, peu importe les circonstances. Chaque jour, tu peux créer une règle comme « Chaque jour, lorsque je réalise la chance que j'ai d'être en vie, je me sens heureuse et heureux. Je ressens une joie incroyable. Je suis dans la gratitude. » Une règle aussi simple que ça, si tu l'adoptes, te permettra de te garantir d'avoir et de ressentir surtout du bonheur chaque jour et ne dépend d'aucune circonstance extérieure. La seule chose que tu dois faire, c'est réaliser à quel point tu as de la chance d'être en vie, à quel point tu as de la chance de pouvoir peut-être regarder les choses, de pouvoir observer des paysages incroyables parce que tu as des yeux pour regarder. Chaque jour, tu as de la chance peut-être d'avoir des oreilles qui te permettent d'écouter, d'écouter des choses extrêmement intéressantes, d'écouter des personnes inspirantes. Peut-être que tu peux aussi te rendre compte que tu as de la chance tout simplement de marcher, de pouvoir marcher ou de pouvoir parler, de pouvoir ressentir. Peu importe. Peut-être qu'il te manque certains de ces éléments, mais peu importe l'élément que je viens de citer, c'est un élément qui est sous ton contrôle et que tu peux avoir justement chaque jour la chance de réaliser que tu as ça, que tu es déjà riche finalement et qu'en réalisant ça, ça te remplit d'un sentiment de gratitude et donc de joie et de bonheur. Et que ça, ça ne dépend de rien, d'aucune circonstance extérieure. En adoptant des règles simples, tu vas en fait simplifier ta vie et simplifier ton accès au bonheur. Et je crois qu'aujourd'hui, peu importe qui vous êtes, peu importe votre situation, peu importe dans quel type de relation vous êtes, dans quel job vous êtes, peu importe où vous vivez sur cette planète, vous pouvez trouver des façons d'être heureux ou d'être heureuse rapidement et le plus facilement. C'est le propos en fait, tout simplement de cet audio, c'est de vous amener aujourd'hui à prendre conscience de, un, d'avoir et de garder en permanence, peu importe dans la relation dans laquelle vous êtes, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, de garder les clés de votre bonheur. Et si aujourd'hui, vous réalisez que ces clés-là, vous les avez données à quelqu'un d'autre, faites en sorte au fur et à mesure chaque jour de reprendre vos clés, clé par clé, jusqu'au moment où vous arrivez à avoir suffisamment de clés entre vos mains pour que votre bonheur ne dépende plus de l'autre. Et en deuxième point, c'est faire en sorte de créer une règle ou plusieurs règles simples du bonheur. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire et ce que je t'invite maintenant à faire, c'est de me mettre là, en dessous de cette vidéo, en commentaire, de me faire des propositions de règles extrêmement simples du bonheur qui te permettra à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, pas demain, pas dans un an, pas dans dix ans, mais dès maintenant, d'être heureuse ou d'être heureux. Quelles règles tu pourrais adopter là, tout de suite, que tu vas mettre dans les commentaires qui va te permettre d'augmenter instantanément ton niveau de bonheur ? Mets-moi ça dans les commentaires et je serai ravi de lire ça et ça permettra à chaque personne peut-être d'être inspiré par ta propre règle aujourd'hui qui te permet d'accéder à un niveau de bonheur beaucoup plus important dès maintenant et pas dans le temps et pas éloigné dans le temps et il n'y a rien besoin de faire. Ça se passe dès aujourd'hui et je peux déjà aujourd'hui décider d'avoir une règle simple qui me permet dès maintenant d'être heureux dans ma vie et d'être beaucoup plus heureux. Mets-moi ça dans les commentaires. En tout cas, si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone, on fera le point ensemble sur ta situation et je t'expliquerai le moyen le plus rapide pour te libérer d'une relation d'emprise avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Tu retrouves le lien juste en dessous de cette vidéo où il te suffira de cliquer dessus, tu seras redirigé vers mon agenda, tu prends rendez-vous et je t'appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être heureuse. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501